Bonjour les amis, bonjour amis des étoiles, amis de la Terre, astrologiques au micro pour un nouveau podcast le 15e de cette année. Nous sommes le 4 juillet 2021, ça c'était mon jour de naissance, j'allais dire 1976, puisqu'aujourd'hui c'est mon anniversaire et effectivement je suis né en 1976 et là nous sommes en 2021 et aujourd'hui donc j'ai 45 ans et je suis content de vous retrouver pour ensemble prendre un moment avec les planètes et recevoir l'information en provenance du ciel, des étoiles et sentir l'invitation de cette journée et puis de cette semaine qui s'en vient, semaine qui va nous conduire vers la nouvelle lune prochaine, nouvelle lune dans le signe qui aura lieu dans le signe du cancer et donc très intéressante et qui prépare largement au 13 et 14 juillet, jours importants aussi astrologiquement et puis aussi dans son essence puisque ça nous parle de la révolution. Aujourd'hui c'est la déclaration d'indépendance des Etats-Unis également, un fameux 4 juillet 1776 à Philadelphie. Cette constitution a été signée et je dirai un mot sur le ciel du jour aujourd'hui, c'est prévu au programme. Bref, parce que je vais faire rapidement et puis un autre mot sur Vénus, Mars qui vont se retrouver bientôt et puis en carré avec Uranus, en opposition avec Saturne qui lui-même forme un carré avec Uranus. C'est des aspects qu'on appelle carré en T, c'est intense, c'est dense. Donc ça annonce une semaine où la conscience, la stimulation de la conscience est vraiment de mise pour avancer sur son chemin d'unification. Et c'est une belle journée pour s'unifier aujourd'hui puisque je vous disais, on est vraiment en résonance avec la déclaration d'indépendance des Etats-Unis, déclaration qui a été signée par 13 Etats qui se sont unis autour d'une constitution. Un des mots-clés de la constitution, c'était la liberté et l'indépendance, l'autre mot-clé. L'indépendance face à la couronne anglaise, la royauté anglaise et les Etats-Unis ont pris leur autonomie et se sont vraiment unis autour de cette constitution. Il y a des choses à redire dans la constitution écrite que j'ai lue hier soir, mais dans le ciel du jour, c'est vraiment intéressant, elle porte vraiment en essence quelque chose de la souveraineté, du souverain, de la liberté, de la responsabilité et de l'ère nouvelle. D'ailleurs, le symbole sabiant du soleil, le jour de la constitution, dit ça, et j'ai perdu la page, mais elle n'est pas très loin. Un très vieil homme tourné vers le nord-est contemple un vaste espace plongé dans la nuit. Un très vieil homme tourné vers le nord-est contemple un vaste espace plongé dans la nuit. La dominante, c'est accomplissement en une sagesse immuable et transcendante. Et le mot-clé, c'est permanence en la vérité. Et voilà, c'est par ces mots que je propose que nous nous relions au ciel de ce 1776. Je vais émettre quelques sons qui portent, voilà, en me reliant à ce ciel. Et je dirai deux, trois mots dessus. Sous-titrage ST' 501 J'ai un temps de silence. Un temps de présence, d'accueil des fréquences, des ondes. Un temps de présence plus accru à l'instant présent. Le 12 février 2022, donc on peut dire aujourd'hui, Pluton, qui était à la toute fin du Capricorne, le jour de la signature, de la déclaration de l'indépendance, revient sur sa position initiale. Et donc là, on est à la fin d'un cycle aux États-Unis, on le voit bien dans l'actualité, pour un nouveau cycle qui va commencer. Donc il va y avoir une... Pluton, c'est souvent très destructif, pour, voilà, passer à peut-être une nouvelle... Un nouveau vécu de l'information contenue dans le ciel de ce jour-là, 4 juillet 1776. Il est très uranien comme ciel. Uranus est placé dans un endroit qu'on appelle le descendant, donc il est très marqué. Il est accompagné pas très loin de la planète Mars, un petit peu plus loin. Mais Uranus étant gémeaux, il porte en lui l'essence des relations de l'ère nouvelle, du verbe qui éveille, du verbe qui porte en lui le lien qui est uni en gémeaux. C'est un... Uranus gémeaux, il est complètement dans l'information, dans la diffusion et la réception d'informations. Uranus est la planète de l'ère nouvelle qui nous relie à l'être galactique que nous sommes, à l'être solaire que nous sommes, qui nous relie à notre étoile, à vraiment nos origines célestes. Et c'est bien dans cette conscience-là que je peux faire vibrer mon verbe sur la Terre et émettre les fréquences de l'ère nouvelle en provenance de cette conscience galactique. Et c'est vraiment intéressant puisque dans deux, trois ans, Uranus va de nouveau revenir en gémeaux pour aussi, lui, un nouveau cycle. C'est intéressant, vraiment, c'est passionnant. Je pourrais faire une longue émission sur ce thème et peut-être que ça viendra, mais aujourd'hui, présentement, c'est juste deux, trois informations. Une autre également nous dit Neptune est placée dans le signe de la Vierge et nous invite à une conscience totalement disponible à la réception des informations en provenance de notre Je-Suis et Neptune est dans la maison 10 du thème et c'est vraiment, il nous invite à l'unification et à se relier à son étoile. Le milieu de ciel s'est relié à son étoile, à l'étoile. Neptune, l'unité retrouvée à l'intérieur de soi. Et en ce jour, puisque c'est une déclaration, c'est une constitution qui a été écrite, déclaration d'indépendance, nous pouvons chacun individuellement écrire notre propre déclaration d'autonomie, de liberté, de souveraineté. C'est un bonjour pour ça. J'ai écrit ça un peu au saut du lit, quelques lignes que je vais vous lire présentement. Déclaration d'autonomie et de liberté, dimanche 4 juillet 2021. Par le Verbe Créateur, inspiré par Je-Suis, je déclare en ce jour mes États intérieurs unis. Par Je rempli de Je-Suis, je me déclare libre et souverain en mon royaume. Je reçois par le Christ solaire l'onction divine. Une couronne de lumière se place sur ma tête. Me voici créateur de ma vie. Je reconnais le monde qui m'entoure dans sa divine manifestation, au-delà du voile des apparences. Je reconnais chaque être humain dans sa totale liberté et souveraineté, maître de sa vie, quelles que soient ses orientations. Je crée avec mes sœurs et frères des étoiles la nouvelle fraternité du Verseau sur la Terre. Par le rayonnement et le déversement des ondes, nous ensemençons la Terre, du germe divin. Nous faisons vibrer l'ADN divin de nos cellules. Une symphonie sacrée se diffuse sur la Terre. C'est le réveil des divines humains. Et ce texte a été donc inspiré par le thème astrologique du jour. Je laisse un temps de silence. Et, ouais, de présent, je sens une ouverture au niveau de la couronne. Je sens beaucoup de chaleur. Et une belle émotion, je vais dire. Donc je ne dirai pas plus sur le ciel des États-Unis. Peut-être j'y reviendrai lors d'un podcast peut-être particulier ou d'une émission en direct. J'avais aussi envie de vous partager en un mot Vénus, Mars, Uranus, Saturne. C'est plus ou moins actif tout au long de la semaine. Ça nous invite à un changement de paradigme dans le sens des fonctions de Mars et de Vénus. Mars, l'action. Vénus, le sens qu'on donne à notre vie. La manière dont je relationne avec les autres. Vénus est cette planète qui nous permet de capter ce que notre Soleil intérieur veut l'information en provenance de notre Soleil intérieur. et Mars nous permet de mettre en action ce qui a été capté par Vénus. Les deux planètes vont se retrouver dans plus d'une semaine le 13 juillet en conjonction pour un nouveau cycle. Donc là, on est sur une fin de cycle et j'ai senti que Uranus nous invitait à regarder ce qui a besoin d'être fini et notamment dans tout ce qui nous engage de tous nos engagements à la légende humaine. Le lion, c'est un signe d'engagement. Le lion, il est une forme de loyauté qui peut être très forte dans le signe du lion d'engagement. Dans différents paramètres, c'est aussi faire la fête, être créateur. Hier soir, pendant la nuit, il y a eu la fête jusqu'à 3h du matin en face de mon appartement. Ça chantait, ça buvait. Ça, c'est le côté. Ça peut être lion, Mars et Vénus en lion. Ça peut donner ce genre de manifestation dans notre légende humaine. Mais justement, Uranus nous invite à changer de fréquence, de vibration dans la manière d'agir et dans le sens qu'on donne à notre vie. Et ça va être une semaine pour se positionner. Quel sens je donne à ma vie et comment j'agis en fonction de ce sens ? Ni bien ni mal, là, c'est juste vraiment de se positionner clairement dans notre vision et de regarder où nous sommes encore attachés, engagés, que ce soit familial dans nos familles, dans nos travails, dans des engagements plus ou moins d'ailleurs conscients vis-à-vis de la légende humaine. 2021, c'est l'effondrement vraiment de cette vieille légende, de ce vieux monde patriarcal. toutes les institutions construites à partir de cette légende, dans la croyance, en la séparation d'avec le divin est en train de s'effondrer. Alors ça résiste, ça veut maintenir le statu quo, mais on voit bien que c'est en train de se fissurer de tous les côtés et que d'ici peu ce vieux monde sera en ruines ou en lambeaux et un nouveau monde, une nouvelle ère va pouvoir émerger. Et donc c'est où je suis engagé dans ce vieux monde pour que 100% je sois 100% engagé pour le nouveau monde. Et le nouveau monde, l'engagement pour le nouveau monde il passe par d'abord un engagement avec soi-même, avec l'être divin que nous sommes parce que ce nouveau monde il va se construire à partir de cette conscience divine de l'être divin que je suis. De cet être solaire, de ce Christ que je peux faire vibrer en me reconnaissant divin. Et donc voilà, c'est une semaine qui peut être un peu sous tension mais avec une grande lucidité sur soi-même. Peut-être l'émergence encore d'engagement non conscientisé jusque-lors vis-à-vis de la légende humaine qui peut être invitation à les lâcher, à les abandonner si tel est le choix du souverain que nous sommes. Uranus continue de nous accompagner dans ce processus de détachement tous les paramètres de survie liés à la légende humaine liés à notre corps animal manger, boire, l'argent, la sexualité, les plaisirs, tout ça Uranus invite à un détachement pas par un jugement, une condamnation ça a été parfait, ils sont parfaits tout cela mais par un changement de fréquence. Et donc Satrem avait une phrase par rapport à sa sexualité et disait la sexualité m'a abandonné. C'est plus là en fait. Et ça c'est vraiment Uranus en taureau il va nous dire ça la dépendance à la nourriture va me quitter, la dépendance à l'argent va peu me quitter. C'est passé. Et donc c'est pas par un renoncement c'est que c'est plus là. Parce que j'ai une nouvelle conscience de moi-même. Et donc ces paramètres la sexualité c'est pareil. Et donc ces paramètres ils s'évanouissent quelque part parce que c'est plus l'actualité. C'était l'actualité de l'homme animal pensant mais c'est plus l'actualité de l'homme divin du souverain. Donc c'est il n'y a rien voilà. Uranus c'est l'éclair et donc ça passe par un de grands retournements. C'est pas c'est un peu sous forme d'orage ça vient nous saisir là et nous dire oula là je peux détacher ça. Saturne en verso dans la légende humaine il veut maintenir le statu quo il veut pas aller vers le nouveau il a peur du nouveau il a peur de sa singularité il a peur de sa souveraineté. Et en même temps une fois libéré ce Saturne il porte en lui la verticalité nécessaire pour recevoir les ondes de l'ère nouvelle. Saturne opposé à Mars et Vénus c'est le cas toute la semaine il nous invite à être maître de nos sentiments de notre action qu'elle soit vraiment nos actions le sens qu'on donne à notre vie soit en phase avec l'ère nouvelle avec la réception des énergies de l'ère nouvelle. Donc c'est très riche très dense j'irai pas plus loin aujourd'hui mais je reviendrai sur cet aspect Vénus et Mars prochainement puisque le nouveau cycle c'est le 13 juillet je vous disais et donc c'est intéressant là on est sur une fin de cycle tout doit être clôturé par rapport à ces deux planètes ok je vais finir par quelques notes fréquences pour harmoniser le moment passé ensemble Sous-titrage Société A e y y-i a e o e y-i et bien voilà les amis un temps de silence un temps d'intégration un temps de présence à l'instant présent à l'assemblée que nous constituons par l'écoute à ce podcast bien ancré dans cette conscience solaire qui est là au centre de l'assemblée mais qui est aussi en nous ce Christ intérieur et on peut offrir ces belles fréquences à l'ensemble de l'humanité je vous retrouve avec joie samedi prochain en direct sur mon antenne Youtube à 20h pour accueillir les ondes les informations de la nouvelle lune qui se déroulent dans le signe du cancer et qui s'annonce de nouveau un mois vraiment intéressant juillet et août beaucoup de présence à soi-même beaucoup d'ondes de guérison beaucoup de d'inspiration pour l'ère nouvelle vont nous être données nous sont données et vraiment la conscience ouverte les pieds bien sur terre c'est une belle invitation pour passer un bel été et bien à très bientôt les amis merci pour vos commentaires vos pouces de faire suivre si l'information vous a plu et je vous retrouve donc avec joie très prochainement au revoir à très bientôt Sous-titrage ST' 501